Appel général, appel général. Ici la station française, France 2, Ontario, Portugal. France 2, OP, maison des jeunes de Poitiers qui lance appel général sur la fréquence sur 20 mètres. Attention, attention Poitiers, attention Fox 2, Ontario, Portugal. Attention, attention Fox 2, Ontario, Portugal. Attention, attention Fox 2, Ontario, Portugal. Je suis venu à la maison des jeunes de Poitiers. Attention, Fox 2, Ontario, Portugal, 5 NG. 9Q5 NG, 9Q5 NG de France 2, Ontario, Portugal, opérée par Ex-Saint-Cagère. Eh bien mon cher ami, aujourd'hui à F2 Oscar Portugal, nous avons la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada « 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 NG, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12 et 15, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 12, 15, 14, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 19. Il ne devient pas trop malheureux. Aïe, aïe, jeune, culotte, aïe, 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 sans compter. Oui, je vais la vendre, mais personne ne veut l'acheter. Celui qui prend femme bien aimée ne fait pas toujours tout ce qu'il veut. Encore heureux, si dans l'année, il ne devient pas trop malheureux. Oui, nous visitons actuellement la Maison des Jeunes et de la Culture de Poitiers, où notre caméra va de découverte en découverte. Tandis que choristes et danseuses travaillent, nous allons gagner la partie administrative de la maison, puis découvrir, avec son directeur, l'extraordinaire gamme de possibilités mises à la disposition des jeunes. Oui, allô, ici la cuisine, le chef. Alors, 120 couverts pour midi. Merci, madame. Merci, madame. Jean-Pierre, vous avez quel âge ? J'ai 18 ans, 19 ans. Et qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis maçon. Et il y a longtemps que vous habitez à la Maison des Jeunes ? Oh, ça fait depuis l'ouverture, quoi. Et vous y habitez complètement ? Oui, oui, complètement. Je suis chez moi. Je me sens chez moi. Et la pension vous revient combien par mois ? Je me reviens 25 000 par mois. Est-ce qu'avant, c'était plus difficile ? C'était beaucoup plus difficile, parce que je payais plus que ça. Je payais 35 000 francs dans les petits cafés, où je faisais que ça. Je rentrais dans des cafés, des cafés. Et maintenant, vous êtes chez vous ? Je me sens très chez moi, où je n'ai rien à dire. Je fais ce que je veux, je suis très libre. Je ne me sens pas jeûné, je suis chez moi. Je trouve que je suis seul, je n'ai personne. Je me sens, c'est comme si j'ai des parents. Après, j'ai retrouvé mes parents, c'est ça. La maison des jeunes et de la culture de Poitiers que vous venez de visiter vient d'ouvrir ses portes. Et déjà, la fréquentation de ces différentes activités montre que le succès qu'elles remportent dépasse les prévisions les plus optimistes. Construite sur un terrain appartenant à la municipalité, sa construction a été menée par les services d'architecture de la ville sous la direction de M. Agius. La précédente municipalité a lancé le projet. La municipalité actuelle en a terminé les travaux et assure maintenant son fonctionnement. Mais d'autres organismes ou collectivités ont participé à sa construction, financièrement parlant, ainsi le ministère de la Jeunesse et des Sports et également le ministère de la Population et la Caisse nationale de sécurité sociale. Son ameublement et tous les aménagements intérieurs ont été faits en collaboration et avec l'aide de la Caisse d'allocations familiales de la Vienne et également du Conseil général. Les différentes parties que vous avez visitées montrent que cette maison se compose de deux endroits essentiels. d'une part une partie culturelle composée de différentes activités, ateliers, salles de spectacle, salles d'éducation physique et d'autre part une partie sociale. Cette partie sociale qui comprend d'une part un foyer du jeune travailleur et d'autre part un restaurant communautaire a été volontairement adjointe à cette partie culturelle. En effet, un début des maisons des jeunes et de la culture est de permettre non seulement aux jeunes et aux adultes de pouvoir se connaître, s'apprécier et collaborer, mais également, dans une ville universitaire comme la nôtre, à permettre aux jeunes travailleurs comme aux jeunes étudiants de pouvoir œuvrer ensemble. En définitive, le succès qu'elle connaît montre bien que la maison des jeunes et de la culture de Poitiers correspondait à un besoin et que, si on trouve que ces locaux modernes, bien agencés, sont peut-être pour certains un peu trop beaux, en général, pour les jeunes, comme pour toute une population, rien n'est trop agréable pour mener à bien l'œuvre de promotion humaine que nous nous sommes assignés. Sous-titrage Société Radio-Canada